Comment lire le tarot en fonction de plusieurs systèmes de lecture? On peut lire le tarot en fonction de plusieurs systèmes de lecture. Le tarot a des liens avec l'astrologie, avec l'alchimie, avec les lettres hébraïques, avec la numérologie. Bref, le tarot a des liens avec beaucoup, beaucoup de systèmes différents de lecture. Et un de ces systèmes-là qui permet de comprendre le tarot, c'est ce qu'on appelle les règles picturales. Les règles picturales, ce n'est pas quelque chose qui est unique au tarot, le nom le dit, ce sont les règles de l'image. Donc, ce sont des règles qui s'appliquent autant à la peinture, à la photographie, au cinéma, au dessin. Dès qu'on retrouve une image qui est faite pour être regardée, les règles picturales classiques s'appliquent. Et qu'est-ce que sont les règles picturales classiques? Bien, grosso modo, on va dire que lorsqu'on regarde une image, on va parler de la gauche de l'image et de la droite de l'image. Étant donné que c'est une image, il faut comprendre qu'on ne parle pas de sa gauche à elle ou de sa droite à elle. Une image est faite pour être regardée par un observateur. Donc, c'est la gauche de l'observateur qui regarde et la droite de l'observateur qui regarde. Et on va associer la gauche de l'image au passé, à un côté introspection et aussi à un côté passif. À l'inverse, la droite d'une image sera associée au futur, à un côté extraversion et à un côté actif. Le haut de l'image, étant donné qu'il se rapporte au ciel, va représenter un côté spirituel ou divin. Et le bas de l'image, étant donné l'idée de la terre, va représenter le concret, la vie matérielle. Également, ce qu'on voit sur l'image a de l'importance. Lorsqu'il va y avoir un personnage qui apparaît sur une image, on va dire que la tête, l'orientation de la tête, va nous parler de comment fonctionne son esprit ou sa pensée, son intellect. Et le corps, en tant que tel, va nous montrer s'il bouge ou non, donc est-ce qu'il performe une action ou non. Ce sont des règles, comme je disais, qui peuvent permettre de lire n'importe quelle image, mais elles sont particulièrement intéressantes pour comprendre certaines symboliques, certaines significations du tarot. Prenons par exemple la carte de la papesse, la deuxième carte du tarot. Lorsque vous regardez la papesse, vous remarquez que sa tête regarde vers la gauche. On sait que la tête du personnage va représenter son esprit, sa pensée. Et donc, sa pensée regarde du côté de la gauche, sa pensée regarde vers le passé. Et bien, si la pensée regarde vers le passé, on comprend que la papesse rumine des choses. Elle pense encore et toujours au passé. Et le côté ruminé, c'est un des aspects de la papesse. Également, si l'esprit de la papesse est tourné vers la gauche, c'est que c'est un esprit introspectif. Donc, la papesse est associée à l'idée de garder ses pensées vers l'intérieur d'elle-même, de garder son esprit vers l'intérieur d'elle-même. C'est pour ça qu'on dit que la papesse est secrète. Le secret, c'est un des symboles associés à la papesse. Finalement, si l'esprit de la papesse est tourné vers la gauche, il est tourné vers le côté passif. Et un esprit qui est passif, donc qui n'essaie pas d'avoir des idées, des projets et des pensées, mais même plutôt de les faire diminuer, c'est un principe qu'on connaît bien qui est associé à la méditation. Et effectivement, la papesse représente entre autres la méditation. Regardez maintenant le haut de la carte. Vous avez une lumière jaune qui part de la couronne de la papesse et qui s'en va vers le ciel, donc vers le spirituel et le divin. C'est pourquoi on associe la papesse au côté intuitif et aussi à un côté de ce qu'on pourrait appeler les sciences initiatiques. Parce que la papesse représente le fait d'être connecté avec le divin ou d'être connecté avec quelque chose de plus grand que soi et d'en avoir une certaine illumination de manière intuitive. Tandis que le bas de la carte, rien ne se passe au bas de la carte, donc nous ne sommes pas dans le monde du concret ou de la vie matérielle. La papesse est assise, c'est donc qu'elle est immobile, qu'elle ne bouge pas, elle ne performe pas d'action. Et le côté immobile, rien ne bouge, ce sont encore une fois des concepts qui sont associés à la papesse. Allons voir l'impératrice. Vous allez remarquer un changement qui est assez intéressant. On a encore une personne qui est assise dans l'impératrice, carte numéro 3 du tarot. Comme elle est assise, elle n'est toujours pas en action. Elle est quand même encore immobile. Par contre, il y a une grande différence dans cette carte parce que la tête de l'impératrice regarde vers la droite. Donc, sa pensée est tournée vers le futur. Et si sa pensée est tournée vers le futur, c'est qu'elle a des projets. Elle pense et elle planifie le futur. Et les projets sont un des concepts très importants associés à la papesse. Son esprit également est tourné vers l'extraversion. Et si l'esprit est tourné vers l'extraversion, c'est qu'elle veut que ses pensées, que ses idées et que ses projets soient connus. Et c'est pour cela que l'impératrice est associée à l'écriture. Parce que lorsqu'on veut faire connaître nos pensées, nos idées et nos projets, on l'écrit dans un livre et aujourd'hui peut-être sur Internet. Mais tout ça passe par l'écriture. Concept très important associé à la papesse. Également, son esprit est en tournée vers la droite. C'est un esprit qui est actif. Et si votre esprit est actif, c'est qu'il est en train de planifier des choses. Il est en train de projeter des choses. Et la planification est un concept extrêmement important dans l'impératrice. L'impératrice, on le disait, elle est assise. Elle est immobile. Mais par contre, chez elle, vous remarquez un tout petit détail important. Le pied est en train de sortir de la robe. Il y a une action au niveau du concret et de la vie matérielle. C'est tout petit. Mais quelque chose est en train de se préparer. On a vu qu'elle avait des idées, des projets. Elle planifie. Et son but ultime, c'est que ses projets se concrétisent. Que ses idées se réalisent. Elle ne va pas pouvoir le faire par elle-même. Mais le bout de son pied nous montre qu'elle va dans cette direction-là. Et qu'elle espère obtenir une réponse positive à ses projets. Alors, regardez un personnage qui est debout, pour faire la différence. On va regarder le personnage de l'ermite. La neuvième carte du tarot. Vous avez un personnage qui est debout, donc actif. Il bouge. Il n'est pas assis. Mais par contre, le code des règles picturales nous donne tout de suite une nuance. Il marche vers la gauche. Il est actif, mais en même temps, il va vers le passé, vers l'introspection et vers le passif. Comment peut-on être actif et aller vers le passif? Probablement en posant des gestes de manière lente, de manière calme. En posant des gestes qui nous amènent plutôt dans la solitude. Et tout ce que je vous dis là sont des concepts associés à l'ermite. La lenteur, prendre son temps, être solitaire. L'ermite va même chercher à faire de la recherche. Et c'est normal parce que sa tête, ses yeux sont orientés vers la gauche. Donc son esprit va vers le passé. Si votre esprit va vers le passé, c'est que vous pensez à ce qui est déjà arrivé. Et donc vous êtes en train de l'approfondir. Et l'approfondissement est un des thèmes de l'ermite. Si votre esprit est tourné vers l'introspection, c'est que vous êtes solitaire. Vous gardez vos pensées pour vous. Et si votre pensée est tournée du côté de la passivité, c'est donc que vous agissez dans le calme et la lenteur. Regardons un arcane qui va presque à l'opposé dans la règle picturale. Regardons l'arcane numéro 13. Celui qui n'a pas de nom. L'arcane sans nom. Vous avez ici un squelette, un personnage qui va résolument vers la droite. Alors s'il est debout, c'est qu'il est actif. Il y a de l'action. Mais lui, ça ne sera pas une action lente. Ça ne sera pas une action calme. Parce qu'il est tourné de corps et de tête vers le futur, l'extraversion et l'activité. Si le corps est tourné vers le futur, c'est quand quelque part il marche vers le futur et qu'il laisse le passé derrière lui. Tout ce qui est mort est enterré. On doit en faire le deuil. Et voilà un des grands concepts de l'arcane sans nom, accepter la mort, le deuil de quelque chose. Si l'esprit et le corps est tourné vers l'extraversion, c'est que les gestes et les pensées sont actifs. C'est ce pourquoi, en tournant le dos aux pensées, l'arcane sans nom cherche à transformer les choses. L'arcane sans nom cherche à décider, à trancher, à éliminer. Tous des verbes qui nous parlent d'une force active et vive dans le fait d'avancer vers le futur et de laisser le passé derrière soi. Actif, très certainement, l'arcane sans nom va vers la droite. Un dernier élément important dans cette carte. Vous avez beaucoup d'action au niveau du concret et de la vie matérielle. Vous avez quelqu'un qui marche sur le sol, vous avez quelqu'un qui fauche le sol et vous retrouvez des têtes, des os, des pieds et des mains qui ont été tranchés. Ça nous indique ici que les coupures, les décisions, les transformations et les deuils de l'arcane sans nom sont des choses très concrètes, très matérielles, qui ont à voir avec la vie quotidienne et pragmatique d'un être humain. L'arcane sans nom n'est pas une coupure spirituelle, mais bel et bien un deuil physique et profond à faire parce que nous laissons quelque chose derrière nous et nous devons en faire le deuil. Comme vous le voyez, les règles picturales qui s'appliquent à toute image sont intéressantes pour comprendre les grands concepts qui ont été associés au tarot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !